Musique Du 3 au 9 octobre avait lieu dans le département et partout en France la Semaine Bleue. Cet événement annuel lancé en 1951 par le ministère de la Santé a pour objectif d'informer et de sensibiliser l'opinion sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle et sur les préoccupations et les difficultés rencontrées par les personnes âgées. Cette année, la Semaine Bleue avait pour thème « Faire société ». A cette occasion, le lundi 3 octobre, Stéphane Troussel, président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, s'est rendu à la crèche départementale Anatole France à Bagnolet pour une présentation du projet intergénérationnel mené avec l'EHPAD les 4 saisons. C'est un projet intergénérationnel qui a maintenant 11 ans et qui est un échange régulier entre les résidents de l'EHPAD les 4 saisons et les enfants de la crèche Anatole France une fois par mois. Donc à partir de novembre, ils échangent sur des écrits, des livres écrits et ce support permet d'amener d'autres histoires peut-être plus personnelles à partager des résidents avec les enfants. Les objectifs du projet étaient de créer du lien avec les résidents du quartier. Du côté des enfants, c'était voir la personne âgée sous un autre aspect. Pour certains enfants, leurs grands-parents sont éloignés ou ont disparu. Et donc c'était redonner une image valorisante de la personne âgée. C'est toujours agréable d'avoir un contact avec les enfants. On en a relativement assez souvent et à chaque fois c'est toujours très agréable. Le mardi 4 octobre, Magali Thibault, vice-présidente du conseil départemental en charge de l'autonomie des personnes, est allée à la rencontre des résidents du Vergalan à Tremblay en France. On profite de la semaine bleue qui est la semaine internationale des retraités et des personnes âgées pour venir à la rencontre des foyers lozements, maintenant régitances autonomie, pour pouvoir un petit peu regarder les actions et les projets qui se font autour de la prévention de la perte d'autonomie pour les personnes âgées. En plus des prestations légales, extra-légales que le département gère pour les personnes âgées, aujourd'hui avec la loi d'adaptation de la société au vieillissement, le département va présider la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie qui va nous permettre avec des budgets supplémentaires de financer au sein des résidences autonomie des actions individuelles et collectives qui vont concourir à la prévention de la perte d'autonomie, par exemple des ateliers de sophrologie, des ateliers de gym douce. C'est pour ça qu'on vient à la rencontre des résidences autonomie pour essayer de les convaincre de mettre en place de plus en plus de ce type de projet. Les nouvelles dispositions prévues par la loi pour l'adaptation de la société au vieillissement permettent au Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de mieux accompagner les personnes âgées en revalorisant l'allocation personnalisée d'autonomie, mais aussi en améliorant les conditions de maintien au domicile. Une question qui a fait l'objet du guide « Vivre chez soi » publié par le département avec le soutien de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Magali Thibault, accompagnée de Myriam Dercaoui, maire d'Aubervilliers, sont venus présenter ce guide aux membres du club Édouard Finck le mercredi 5 octobre. Ce guide recense les possibilités, qu'elles soient en termes d'aide ou les possibilités par rapport aux personnes, vers qui aller pour avoir les informations, pour se maintenir au domicile et avoir les différentes aides et offres possibles. Ce guide est disponible au niveau des différents points d'accueil du département pour les personnes âgées, également tout ce qui est les points d'accueil pour personnes handicapées, donc la maison départementale des personnes handicapées, les missions handicap qui sont des points d'accueil locaux, qui existent dans différentes villes, et également il est téléchargeable sur le site du département et il est remis lors des évaluations médico-sociales pour personnes âgées et pour personnes handicapées. Le département poursuit ainsi son engagement pour accompagner les personnes âgées dans toutes les étapes de la vie après 60 ans. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501